Alors, dans le travail qui va être demandé, l'objectif, c'est un objectif de savoir-faire, ici savoir lire, exploiter un diagramme, pression, température, en particulier ici en ce qui concerne l'eau. Toujours repérer sur un graphique les paramètres qui sont étudiés, donc ici c'est la pression, repérer l'unité, ici en PA, ce qui signifie pascal, le pascal est une unité de pression. Repérer ici, donc, d'ordonner les différentes valeurs de cette pression qui vous sont indiquées, donc là c'est exprimé en puissance de 10, de 10 puissance 1 à 10 puissance 7, et vous avez donc d'autre part ici la température en abscisse qui est exprimée en degrés Celsius. Pour se repérer, une petite indication, la pression atmosphérique au niveau de la mer est de 10 puissance 5 pascal. Or, vous savez qu'avec l'altitude, la pression atmosphérique diminue, ainsi au sommet de l'Everest, on a une pression atmosphérique qui est inférieure à 10 puissance 5 pascal. D'autre part, en physique, on a dû vous parler aussi d'une autre unité qui permet d'évaluer la pression, c'est le bar. Alors, sachez que 1 bar équivaut à 10 puissance 5 pascal. Alors, les états physiques de l'eau dépendent de la pression et de la température, eau à l'état solide, eau à l'état liquide, eau à l'état gazeux. Lorsqu'il y a passage de l'eau liquide à l'eau solide, on parle de solidification. Lorsqu'il y a passage, au contraire, de l'état solide à l'état liquide, il y a fusion. Lorsqu'il y a passage de l'eau liquide à l'eau sous forme gazeuse, on parle de vaporisation. Et à l'inverse, lorsqu'on passe de l'état gazeux à l'état liquide, on parle de liquéfaction. De même, lorsque l'on passe directement de l'état solide à l'état gazeux, on parle de sublimation. Et lorsque l'on passe de l'état gazeux à l'état solide, on parle de condensation. Ce sont des notions que vous avez dû voir en collège en physique. Alors, il y a un point qui est assez intéressant, c'est le point qu'on appelle le point triple. A ce niveau-là, c'est-à-dire que dans ces domaines de pression-température, l'eau est présente sous ces trois états, à savoir solide, liquide et gazeux. Vous aurez donc compris que l'état physique de l'eau dépend de deux facteurs, la pression, la température. On va prendre un exemple. Supposons qu'on est à une pression de 10 puissance 5 pascal. La température d'ébullition de l'eau à cette pression-là est de 100 degrés. Donc à ce moment-là, à 10 puissance 5 pascal et à une température de 100 degrés, l'eau va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Par contre, si on diminue la pression atmosphérique, si par exemple on passe de 10 puissance 5 pascal à un peu plus de 10 puissance 3 pascal, à ce moment-là, on va constater que la température d'ébullition de l'eau va être plus faible. On comprend donc que la température d'ébullition de l'eau dépend aussi de la pression. Autrement dit, sur ce diagramme-là, on voit bien que l'état physique de l'eau dépend de la pression et de la température. On comprend donc que pour avoir les trois états physiques de l'eau sur une planète, il faut se situer dans des domaines de pression-température qui permettent l'existence de ces trois états physiques de l'eau. Par exemple, dans le point qui est apparu à l'écran, pour une pression de 10 puissance 4 pascal ou 10 puissance 5 pascal, la température doit être de l'ordre de moins 10, moins 20 degrés. Pour avoir de l'eau à l'état liquide, si on se situe à 10 puissance 5 pascal, pour avoir de l'eau à l'état liquide, la température doit être de l'ordre de 20, 30, 40 degrés. Pour avoir de l'eau à l'état gazeux, on doit se situer, par exemple, à 10 puissance 4 pascal. À ce moment-là, la température est de l'ordre de 100, 150 degrés. L'eau va être à l'état gazeux. On comprend bien que pour qu'une planète possède les trois états physiques de l'eau, il faut que l'on se retrouve, que l'on trouve en tous les cas des conditions de pression et température compatibles avec la présence d'eau solide, d'eau liquide ou encore à l'état gazeux.